Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé un vaste programme de changement des mentalités, incluant la lutte contre l'insalubrité dans la troisième grande mégapôle africaine Kinshasa, une ville où les habitants se plaignent de vivre dans une décharge. En faire une ville florissante, innovante et salubre est la priorité des priorités des autorités de la capitale. Parfois les maladies que nous connaissons ici, c'est à cause de nos comportements. Ce n'est pas un mauvais sort, souvent c'est à cause de la mauvaise gestion des immondices. Vous demandez que nous luttions contre le vol, la corruption et le détournement. Nous vous demandons de changer de mentalité. Il faut changer. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le président Félix Tshisekedi. C'était lors du lancement samedi du programme Kimbo Peto, Kinshasa propre, en présence des officiels et habitants de la commune de Bandalongua. Ce qui est demandé aux Kinois, c'est de consacrer trois heures tous les derniers samedis du mois à nettoyer toutes les places publiques et les parcelles privées dans une ville qui crôle sous les immondices, faute de ramassage régulier des ordures. Cette initiative est portée par le gouverneur de Kinshasa, Germain Mpondo, qui est le coordonnateur de l'opération Kimbo Peto. Le programme de changement des mentalités s'attaque aussi à d'autres aspects du quotidien des Kinois. Depuis deux mois, les autorités sanctionnent les débuts de boissons pour des nuisances au sonore. Ils ne peuvent fonctionner qu'à partir de 18 heures et cela pour 5 heures de temps. L'ancien chef rebelle est non partant pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salvakir. Une annonce qu'il a faite dimanche lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, trois semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. C'est pour éviter une catastrophe, argument avancé par Riek Machar pour annoncer le nouveau report. L'ancien vice-président de Salvakir a indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entendre avec l'autre parti, notamment sur la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États-Unis de Soudan. Arrivé à Djouba ce week-end, Riek Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieure avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. Mais selon un membre de la délégation du Conseil de sécurité de l'OADU, les problèmes identifiés par Riek Machar peuvent être résolus d'ici le 12 novembre. D'autres signataires de l'accord sont divisés sur un éventuel report de la date butoir. Les États-Unis ont pour leur part déclaré qu'ils n'accepteront pas d'autre retard dans la formation d'un gouvernement de transition et qu'ils révalueront leur relation avec le Soudan du Sud et pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si un gouvernement n'est pas formé d'ici le 12 novembre. Toutefois, Salvakir et Riek Machar devraient poursuivre l'heure pour parler ce lundi. Une foule immense réunie sur la place qui avait accueilli le pape Jean-Paul II a assisté au meeting du principal mouvement d'opposition dans la capitale politique ivoirienne, ville natale de Félix Oufouet-Boigny, président de la République de 1960 à 1993 et fondateur du parti. Venu de tout le pays, les militants habillés de pagne aux couleurs du parti, vert et blanc, ont reçu un message de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre parti. À la prête de l'élection présidentielle prochaine, le PDCI RDA, ses alliés et sympathisants sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Le retour de tous les exigés civils et politiques, y compris Laurent, Bacour et Félix Oufouet. Après avoir un coup avec le parti de président Alassane Ouattara, le PDC cherche à continuer le profil de l'opposition qui a pris le nombre de coalitions pour l'indépendance. Le considération est un peu assez dégâté. Pour reporter la prédération, notamment après le premier parti de l'opposition, le fort populaire pouvoir est réparti de ce pays. Ce rassemblement de Yamsoukro intervient après un meeting commun et inédit PDCI-FPI qui s'était tenu mi-septembre à Abidjan sous le mot d'ordre de la réconciliation nationale. Vendredi, l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, Guillaume Soros, s'est déclaré le premier candidat à l'élection présidentielle. Plus de 900 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales du Botswana pour une population de 2,2 millions d'habitants. Outre le parti démocratique du Botswana et la coalition pour un changement démocratique, deux autres partis ont présenté des candidats pour les 57 sièges du Parlement local. Le parti qui disposera du plus d'élus choisira le chef de l'État. Les résultats sont attendus d'ici à la fin de la semaine. Un an après avoir rendu les reines du pays, l'ex-président Kama a claqué en mai la porte de son parti démocratique du Botswana en accusant son successeur Mokwensi Masisi de dérive autoritaire. La querelle a pris des proportions telles qu'elle fragilise la position électorale du BDP qui dirige ce pays riche en diamants et en éléphants sauvages depuis son indépendance en 1966. Le parti au pouvoir a réalisé le plus mauvais score de son histoire aux élections générales de 2014 en tombant sous la barre symbolique des 50% des suffrages. Son principal rival de l'opposition, la Coalition pour un changement démocratique espère en tirer profit dès mercredi. Contrairement à d'autres pays voisins, l'importance des enjeux ne devrait toutefois pas menacer la stabilité du Botswana. Trois semaines après avoir retrouvé la liberté après deux ans et demi de prison à la faveur d'une grâce du président Macky Sall dont il est l'un des principaux opposants, l'ex-maire du Dakar, Khalifa Sall, s'est dit ce lundi déterminé à poursuivre son engagement politique. Cela est parfois mal compris, il est vrai, mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni par notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Je vous retrouve encore plus déterminé. Mes chers amis, après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. Devant quelques centaines de militants et cadres de son parti et de très nombreux journalistes dans une salle d'un centre de conférence à l'atmosphère électrique, il affiche ses ambitions en matière d'emploi, de soins de santé et d'éducation, souhaitant une nouvelle orientation fondée sur une économie dynamique, diversifiée, inclusive et portée par le secteur productif national et par le secteur privé sénégalais. Khalifa Sal a aussi prôné le respect de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Écroué en mars 2017, Khalifa Sal a été condamné en 2018 à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable du détournement d'environ 2,5 millions d'euros sur les caisses de la ville, accusation qu'il a toujours niée. Cette condamnation l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle le février dernier, remportée au premier tour par Marquis Sal au pouvoir depuis 2012. Aussi, la grâce présidentielle n'a pas effacé sa condamnation et le laisse privé de ses droits civils et politiques, l'empêchant à ce stade de briguer un mandat électif. A Dama Sangaré, le maire de Bamako, la capitale malienne a été écroué dans le cadre d'investigations sur l'attribution du marché de l'éclairage de la capitale pendant les festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Mali en 2010. Au moins, deux autres intervenants dans cette transaction ont été interpellés selon maître Nadia Myriam Bioulé, l'avocate du maire. Maire du district de Bamako, c'est-à-dire du Grand Bamako, qui regroupe plusieurs communes depuis 2007, Dama Sangaré est aussi une figure importante de l'Alliance pour la démocratie au Mali à débat, partie de la mouvance présidentielle. Il est la dernière en date d'une série de personnalités mises en cause récemment dans des affaires de corruption présumées. Je déplore le fait que la présomption d'innocence soit ignorée. Je suis d'accord pour la lutte contre la corruption, mais elle doit se faire en respectant la loi, a dit son avocate, maître Nadia Myriam Bioulé. Très peu de détails sont disponibles sur l'affaire, mais de source judiciaire, elle porte sur un contrat de 600 millions de francs CFA, soit 762 000 euros, entre la mairie et deux sociétés. L'interpellation du maire de Bamako survient alors que le pouvoir fait face aux accusations d'impuissance devant la dégradation de la sécurité et des conditions de vie dans un pays en guerre éprouvé par les violences djihadistes et intercommunautaires et la pauvreté. Un coup d'État est en préparation pour arrêter le processus de préparation de l'élection présidentielle du 24 novembre a déclaré sur sa page Facebook Aristide Gomez, membre de la première formation parlementaire, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAIGC. Selon Gomez, les instigateurs du projet prévoient de le mettre en prison ainsi que plusieurs de ses ministres à la suite d'actions de vandalisme en préparation pour les prochaines heures. Le chef du gouvernement de ce pays pauvre et chroniquement instable d'Afrique de l'Ouest a affirmé que l'auteur de cet acte est identifié clairement et de manière univoque. Il s'agit de l'ex-premier ministre Umaru Sisoko Ambalo, candidat à la présidentielle du Mouvement pour l'alternance démocratique Modem, formé par les fondateurs du PAIGC, a-t-il dit. Affirmant, détenu des preuves matérielles qui seront dévoilées au moment opportun, le premier ministre s'est dit déterminé à poursuivre la préparation du scrutin du 24 novembre pour lequel 12 candidats sont en lice dont le président sortant José Mario Vaz. La communauté internationale insiste sur le respect de cette date malgré les réticences de l'opposition qui juge ce calendrier difficilement tenable. Je ne suis pas un bandit et je n'entre jamais dans des actions subversives. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas violent. Cela fait un mois que je ne suis pas à Bissau. Ce sont des cabales montées contre ma personne par des gens qui ont peur de moi à déclarer Umaru Sisoko Ambalo joint par téléphone. À quitter en première instance de crimes contre l'humanité par la Coupe pénale internationale, Charles Blé-Goudé est actuellement en liberté conditionnelle aux Pays-Bas en attendant l'examen de l'appel de la procureure par la CPI. L'affaire en Côte d'Ivoire a été reportée au 30 octobre par la Chambre d'instruction du tribunal d'Abidjan qui, après analyse, pourrait ou non transmettre l'affaire pour un procès aux assises a déclaré Maître Serge Gouillon, l'un des défenseurs de Blé-Goudé. Nous ne savons rien du dossier, a-t-il ajouté à l'issue d'une audience à huis clos. Élu en août à Abidjan à la tête de son parti, Blé-Goudé, qui avait reconnu avoir des ambitions présidentielles à long terme, était dans les années 2000 surnommé le général des rues pour sa capacité à mobiliser les partisans du président de l'époque, Laurent Gbagbo, grâce au mouvement des jeunes patriotes souvent qualifiés de milices. Ses détracteurs et les ONG internationales considèrent qu'avec ses discours incendiaires et ses actions à la tête des jeunes patriotes, Blé-Goudé a été l'un des principaux acteurs de la montée de l'attention en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000 qui a culminé en 2010-2011 dans les violences post-électorales ayant fait plus de 3000 morts. Alors que l'ancien président Laurent Gbagbo, qui attend également l'examen de l'appel de la procureure, vit en liberté conditionnelle en Belgique, Blé-Goudé a dû lui rester aux Pays-Bas. Les pays acceptant de l'accueillir étaient rares en raison de son passé jugé plus sulfureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada